Hello la famille, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te propose une recette de riz sauté simplement délicieux. Vraiment, il n'y a pas un autre mot à dire, c'est tout simplement délicieux. On va commencer par assaisonner notre viande. J'ai pris du bœuf, mais vous prenez ce que vous voulez. On va alors ajouter du sel, du paprika. Je vais aussi ajouter du gingembre moulut, du persil sec. Vous pouvez ajouter du persil frais, si vous voulez, et puis aussi du sel, du poivre. Et puis, je vais rajouter des oignons. On mélange tout ça très bien. Et puis ensuite, on va mettre une casserole au feu. On rajoute la viande et on va mettre un tout petit peu d'eau pour aider à la cuisson. Là, vous allez laisser cuire la viande jusqu'à ce que ça soit tendre. Ici, c'est du bœuf, ça demande plus de temps. Donc voilà, après que ce soit cuit à votre volonté, vous allez enlever et puis réserver de côté. On va alors utiliser le jus de cette cuisson pour continuer notre recette. J'ai bien lavé le riz. Et on va aussi rajouter du sel pour le goût et du curry. On mélange bien pour incorporer tout ça. Et ensuite, je vais y rajouter de l'eau. Là, je mets de l'eau bouillante pour que ça puisse cuire très vite. La qualité de riz que j'ai utilisé, c'est du riz basmati. Donc après avoir ajouté l'eau, j'ai aussi ajouté un piment vraiment pour parfumer tout ça. Et puis, on va laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps, je vais mettre un peu d'huile dans une poêle. Et puis, je vais frire la viande jusqu'à ce que ça soit doré comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter dans la même poêle de l'oignon et puis de l'ail écrasé. Ensuite, je rajoute de la carotte coupée en petits dés. Et puis, je fais frire ça comme une minute. Ensuite, j'ajoute aussi de petits pois. Là, c'était du petits pois déjà cuit. Et puis, du poivron vert. Je rajoute aussi du poivron rouge. On mélange bien. Et puis ensuite, on va rajouter le maïs doux. Et je vais mettre les assaisonnements sel, poivre, paprika. Et puis, j'ai ajouté du beef masala. C'est comme du masala de bœuf. C'est un mélange d'ingrédients. Mais vous pouvez rajouter vraiment les assaisonnements, les épices que vous aimez. Donc voilà, le riz est bien cuit. Comme vous voyez, c'est très bien séparé. Là, on va maintenant rajouter le riz. Au premier mélange, on met la viande. On mélange tout ça très bien. Et pour la fin, moi, je vais rajouter des raisins réhydratés. Si vous voulez savoir comment on fait les raisins réhydratés, laissez-moi savoir. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ça. On mélange tout très bien. J'ai accompagné ça avec une petite salade d'avocat tomate à côté. C'était vraiment parfait. Essayez et puis dites-moi des nouvelles. A plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.